Comment purger l'eau d'un aquarium ? Pour cela, Yasmine a besoin de sa bouche et d'un gros tuyau bien long. Avant de prendre le tuyau en bouche, Yasmine le sent brièvement car les résidus peuvent s'accumuler rapidement dans les tuyaux. Si l'odeur est fraîche, Yasmine s'agenouille et commence un travail énergique de sucion jusqu'à ce que les premières gouttes jaillissent dans sa bouche. Elle retire alors rapidement le tuyau de sa bouche et le tient à deux mains au-dessus du seau. Yasmine évite ainsi que le tapis de sa grand-mère ne soit souillé. Ce qui nous est faite, en tout cas lors de cette canne, c'était de renaître de nos cendres. Parce que 4-0 limite, on nous a achevé. Et on était sur le pas de la porte même, on avait un pied dehors, l'autre pied était en train de sortir et on priait encore que Dieu fasse un miracle, donc franchement je ne m'y attendais pas. Et les éléphants sont revenus plus bâtards. Ils sont revenus plus bâtards. En parlant de cette chanson, il y a toujours des... Il y a mes collègues qui me demandent, c'est revenu bâtard. Je dis oui, c'est bâtard, c'est ça, c'est une expression. Une expression, oui. C'est revenu bâtard. Bâtard. C'est-à-dire en force. C'est expression de nous aussi, oui, on est revenu plus bâtard qu'avant. Excusez-moi. C'est une manière d'apprécier des gens, elle chante bien et puis elle dit, « Ah, José, tu connais José ? José ? » Elle est bâtard. C'est pas une injure. C'est pas une injure. Non, c'est pas une injure. C'est juste une façon de parler. C'est qualificatif. Chez les Nushi, c'est vraiment pas une injure. C'est un peu comme quand on dit par exemple, ce plat là, c'est mal doux. C'est mal doux. Pas que c'est pas doux, juste dire que c'est doux à l'extrême. C'est ça. Et puis, bon, là on a parlé de la calme. Choupich, on va s'écouter tout à l'heure. Je suis revenu bâtard. Et ce qui me plaît un peu plus encore, c'est que José, sur son snap, elle filme un peu son quotidien. Et là tu vois, Shama qui parle, franchement il a une très belle voix. C'est quand tu écoutes. Est-ce que Shama va être animateur ? Non, il a une très belle voix. Il dit, maman, je veux lire le livre. Maman dit, maman dit, maman va te trouver un livre et tout ça. Alors c'est depuis quel âge Shama a commencé à adorer la lecture et tout ça ? Franchement, il s'accumine trop bien. Merci. Depuis quel âge ? Il faut dire que la lecture, je ne dirais pas que c'est son activité favori. Mais les enfants sont pleins d'énergie, le sport, les amusements et tout. Mais c'est moi qui le conditionne à ça parce que je veux qu'il puisse bien s'exprimer. Donc je lui achète régulièrement des livres. Il lit. Dans ces snaps-là, en fait, il voulait s'amuser, il voulait regarder la télé et il cherchait une occasion pour pouvoir dire qu'il a le droit de regarder la télé. C'est ça. En tout cas, on prend du compte. Salut les amis, Rose, Nilayou, toujours avec son parfum. Je vous dis, si vous voulez les parfums là, appelez-moi au 06 33 62 10 86. C'est WhatsApp français. Donc faites le plus 33 06 33 62 10 86. Bien, le 0 0 33 06 33 62 10 86. Je lui ai dit que, elle est trop belle. Mettez les jambes à partager, liker. Pêche comme si là, elle était au Bénin là. Je crois qu'elle est du retour maintenant. Donc elle a mis un peu le sang de là-bas là quoi. Il n'y en a pas le droit d'auteur dessus, donc on ne met pas ça trop. Mettez les jambes à partager, liker. Hum, allez chicos. Sous-titrage ST' 501